Qui mis le fils ? Je suis excédé de voir comment sont traités les musulmans dans notre pays, sur toutes les tribunes. Voyez-vous ? Les musulmans de France, les musulmans d'une manière générale, n'ont jamais manqué à la France, ni à Monte Cassino, ni au débarquement de Provence. Jamais ils n'ont manqué à la France. Alors que bon nombre de ceux qui leur font des leçons, eux, ont manqué à la France, dans d'autres générations. Par conséquent, je vais vous dire une chose, madame, qui concerne vos enfants comme les miens. Il va falloir qu'on vive tous ensemble, quelle que soit notre religion. Et ça ne sert à rien de montrer, de faire sortir une patte qui ne reviendra plus jamais dans le tube si on la laisse sortir. Cette patte, ça s'appelle la haine. Ça s'appelle la stigmatisation. Ça s'appelle insulter les gens à cause de leur prénom, sans qu'on ait l'impression qu'il y ait une réaction. Jusqu'au jour où j'ai pu avoir à BFM le débat salutaire que j'ai eu. Eh bien, voyez-vous, des tas de gens pensaient qu'on était tous d'accord pour dire oui, les musulmans. En gros, comme il y en a qui sont radicalisés, ils sont tous insupportables. Ce n'est pas mon avis. Voilà. Ce qui nuira le plus à la France, ce sont les haines religieuses. Voilà. Alors les radicaux, quelle que soit leur religion, m'insupportent au dernier degré. Les radicaux qui tuent au nom du Christ 90 personnes ou qui vont tirer sur une mosquée, comme ça a été le cas en Zélande, m'exaspèrent et n'ont rien à voir avec le christianisme. Les radicaux qui tuent des gens ou qui en égorgent au nom de l'islam n'ont rien à voir avec l'islam. Voilà ma conviction profonde, même si je sais que certains de mes amis disent que toute religion porte à l'excès. C'est ce que je ne crois pas personnellement parce que je viens d'une tradition chrétienne et il n'y avait aucun assassin. Ma mère était une catholique pratiquante et interdisait que l'on parle mal des musulmans à la maison et a appris à son petit garçon et j'en témoigne à mon âge, une forme d'amour pour les autres dont je ne me dédierais jamais.